Les reines sont prêtes pour la première course du jour, la Mastarte Femme au Mondial de Pogduka. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant, le départ dans quelques instants et puis rendez-vous samedi prochain. Cette fois-ci sur la chaîne l'équipe, les rois de la perche vous attendent. Samedi 27 février, 19h, à 6 mois des JO, les stars de la perche mettent la barre de plus en plus haut. Renaud Lavilléni réunit les meilleurs athlètes de la discipline au All-Star Perche. Toujours plus haut, le record du monde pourrait être battu. Un événement incontournable autour de Jean Galfion et Vanessa Boslac. All-Star Perche, samedi 27 février, 19h, sur la chaîne l'équipe. Le All-Star Perche, la semaine prochaine, la star, on l'espère, ce sera Julia Simon aujourd'hui sur la Mastarte. Marie, votre pronostic ? C'est vrai que j'avais mis Julia, donc allez petite Julia, enfin allez les françaises, parce qu'elles sont plusieurs à pouvoir être bien, donc allez les filles. Vincent. Allez Julia Simon, Anna Heuberg et puis Anaïs Chevalier. C'est votre podium et le départ dans moins de 30 secondes pour cette Mastarte avec Anne-Sophie et Alexis. C'est votre podium. C'est la course de la dernière chance Dernière course individuelle De ces championnats du monde Pour ces filles-là Il y aura ensuite évidemment La Mastarte masculine Mais on pense notamment A Martheolz-Boureuil-Zelande A Dorothée Abirer Qui ne compte pas La moindre médaille individuelle Contrairement à la saison dernière A Antolz C'est la dernière chance Donc d'y parvenir Avec cette Mastarte Où le dossard 1 Le dossard jaune De tirer les coffres C'est mis bien en évidence En tête de cette course Une course pour les solides Aujourd'hui normalement Au vu des conditions Bien sûr cette chaleur Qu'on a beaucoup évoquée Dans l'avant-course Le vent fluctuant sur le pas de tir également Et puis la fatigue accumulée Lors de l'ensemble de ces courses Des championnats du monde Ça pourrait faire de gros écarts A la fin de tout ça Mais comme souvent Les Mastars C'est le genre de course Où c'est un petit peu En élimination par l'arrière C'est à dire qu'on a des groupes Qui se forment Avec celle qui passe Les tirs sans embûche Sans faute Et puis celle qui se retrouve derrière Suite à une ou deux pénalités Qui essaye de revenir Si vous n'étiez pas avec nous Dans l'avant-course Sachez qu'il y a quatre françaises Au départ de cette Mastart Anaïs Chevalier-Boucher Que l'on voit à l'image Julia Simon avec son dossard rouge Justine Bresas-Boucher Elle porte le dossard numéro 15 Et puis repêchée de justesse Après le forfait de l'allemande Denis Zermann Anaïs Bescon On peut également participer A cette course Anaïs Bescon Porte donc le dossard numéro 30 Alors sur cette course longue et difficile Pour l'instant De ce qu'on pourrait pressentir C'est plutôt les plus rapides à ski Qui seraient les favorites On pourrait éventuellement Se dire qu'on verrait Une fille très rapide Avec un 18 ou un 17 sur 20 Capable d'aller jouer une médaille Mais bon ça c'est Comme à chaque fois Les analyses qu'on peut faire Avant les courses Et en général en biathlon On est toujours surpris Avec des choses différentes Qui vont se passer Et quoi qu'il arrive Il va falloir être capable De tenir dans le dernier tour Tout à l'heure Là pour l'instant Ça part assez tranquillement On essaye de jauger Son état de forme Son état de glisse également On compare par rapport aux autres Vu qu'on est directement avec elle Et puis surtout Pour celles qui se sentent Un peu moins bien en ski On essaye de se mettre devant Pour casser le rythme Et éviter de partir trop vite Dès le premier tour Vis-à-vis Thaudy Et donc devant En tête Juste à côté d'elle Il y a une chevalier bouchée C'est Dorotha Vira Qui est devant actuellement Pour justement Je pense que c'est un peu Sa stratégie à Dorothée Elle le sait Elle est capable de faire La différence sur le pas de tir D'aller chercher un 20 sur 20 Ultra rapide Ou un 19 Un bon score Par contre Sur les skis Normalement Il lui en manque un peu Ça fait tirer les coffres C'est Davidova Qui s'est accroché Les skis Il faudra qu'elle fasse attention Davidova Car elle a la dossard 2 Elle devra donc aller se tirer A la cible numéro 2 Si elle arrive très tard Sur le pas de tir Elle pourrait se faire avoir C'est évidemment Dorothée Avira Avec son dossard numéro 9 Qui est donc désormais en tête Même si Elisabeth Oddi Est bien là Mais l'italienne porte Aujourd'hui le dossard 24 Elisabeth Oddi Qui est là Grâce à ses bons championnats du monde Et notamment Sa très belle performance Sur le sprint Pour les dossards à identifier Alors qu'on passe ce virage A plusieurs Donc il faut toujours être Bien prudent Pour les dossards à observer Sur cette course Vous avez le dossard jaune Qu'on voit bien avec Thierry Lécoff On en a vu quelques-uns Déjà dans l'avant-course Mais donc Thierry Lécoff Dossard jaune On a également le dossard doré Le defending champion De Royce Land Et puis vous verrez Bien sûr Ce dossard rouge Porté par Julia au loin On va essayer de voir Si elle a bien toujours son t-shirt Oui elle l'a On l'a vu tout à l'heure Dans le portillon Dans l'air de départ Regardez elle passe là A gauche de votre image Elle est toujours en t-shirt Julia Simon Des choses que l'on voit pas habituellement On a également vu Me semble-t-il aussi Indy de Tambrevol Sans bonnet Ni même bandeau Ça peut arriver Quand il fait vraiment très chaud C'est sûr que toutes les protections Normalement Pour se protéger du froid On les retire Et courir en t-shirt C'est déjà arrivé Plusieurs billets athlètes dans le passé Aujourd'hui c'est Julia qui choisit de le faire Ça elle a travaillé pendant tous les réglages Elle l'a évoqué pas mal de fois avec Jean-Paul Elle s'est même mis à un moment donné De la neige sur les bras Pour se rafraîchir les avant-bras Je trouve que c'est malin De partir en t-shirt Si elle sent tout de suite qu'elle a trop chaud Ça sert à rien de le regretter Dès le premier tour Et de se dire Ah oui j'aurais vraiment dû l'enlever Et d'y penser après toute la course Au moment là elle est tranquille à ce niveau-là Elle doit sentir la fraîcheur Dans les descentes Elles sont bien placées Nos françaises Avec le dossard numéro 3 Danée Chevalier-Boucher Le dossard rouge Donc de Justine De Julia Simon Et puis Justine Brasas-Boucher Voilà qui passe à l'instant En sixième position Justine qui s'est bien replacée Elle qui porte le dossard numéro 15 David Ova bien derrière Pour l'instant C'est ce que je disais Chaque fille va aller devoir tirer à la cible Qui correspond à son numéro de dossard Quand on rentre Alors qu'on a un tout petit dossard Quand on rentre tard sur le pas de tir On perd forcément du temps Car le temps de tout traverser On va se retrouver à s'installer Au moment où certaines ont déjà Tiré une ou deux balles Mais attention Car elle va s'installer entre Thierry Lekoff Et Anaïs Sur ce pas de tir Donc attention De voir si Elle ne perd pas trop de temps Parce qu'elle pourrait les déranger Au moment où Les deux premières cités Seraient en train de lâcher Le premier balle Le staff italien Qui est en train de surveiller S'est protégé Deux italiennes Donc je vous le disais Sur cette Master Il y a également Deux allemandes A peine Après le forfait De Denis Zermann Seule Francisca Preuss Et Vanessa Hintz Représentent les couleurs De l'Allemagne aujourd'hui Justine a l'air assez bien placée Là vous la voyez Juste derrière Anaïs Chevalier Elle est actuellement Quatrième Juste à côté d'Anna Auberg Alors toujours difficile Quand même D'évaluer la glisse Des biathlètes Dans ce premier tour Vu qu'elles sont toutes ensemble Il y a quand même pas mal De phénomènes d'aspiration Qui peuvent Contrer des choses Par contre on le voit là Elle a réussi à prendre Quelques mètres d'avance Thierry Lecoff Thierry Lecoff qui postule A un nouveau titre Forcément avec ce titre Sur le sprint Sur la poursuite Sur le relais mixte Et sur le relais hier Peut-être une cinquième médaille d'or Aujourd'hui pour Thierry Lecoff En tout cas pour l'instant C'est elle qui va s'installer La première sur ce pas de tir Elles sont en train D'arriver dans ce stade Alors on l'a changé Cette arrivée sur le stade On n'en a pas parlé Pendant ces championnats du monde Mais elle est moins raide qu'avant Et sur les mastards C'était assez gênant Car celui qui avait le 2h30 Par exemple Arrivait extrêmement vite Sur sa cible Il devait vraiment mettre Un gros coup de dérapage Là c'est moins le cas On arrive quand même Avec une belle vitesse Mais plus autant qu'avant Et donc tout le monde Devrait pouvoir tirer Dans de bonnes conditions Sur ce premier tir Ça va engager Comme à chaque fois Sur les mastards Le vent est là Attention Il souffle actuellement Gauche droite Elle tire vite Mais elle part à la faute Julia Simon Déjà 3 erreurs Sur ce tir Qui va ressortir La première Anaïs Chevalier-Boucher Deux erreurs C'est Marté-Holls-Bouroy-Zelande Qui va pouvoir ressortir Avec le plein Tout comme Lisa Teresa Hauser Et Marqueta Davidova Beaucoup d'erreurs On pouvait s'y attendre Je l'ai répété Plein de fois Pendant l'avant-course Il y a du vent Aujourd'hui qui évolue Elles ont quasiment Toutes terminé Leur réglage sans vent C'est-à-dire qu'il fallait Là peut-être refaire Un ou deux clics Vers la gauche Ainsi que vers le haut Pour corriger L'évolution qu'a eue Alors ça va pas être rédhibitoire Pour celles qui sont parties Une fois à la faute Notamment Thierry Lécoff Qui va pouvoir ressortir maintenant Par contre Julia Qui regardait Sur le pas de tir Qui essayait de comprendre Avec déjà trois erreurs Ça va faire beaucoup Alors est-ce que ça vient du fait Qu'elle a enlevé sa combinaison Après avoir terminé ses réglages Donc c'est-à-dire Qu'elle a retiré son brassard Qu'elle l'a replacé Si elle l'a pas replacé Exactement pareil Ça peut provoquer Des changements Ou alors sinon Elle s'est fait avoir part à le vent On aura bien sûr Des explications plus tard On revoit justement Où vont taper les balles De Thierry Lécoff Et bien ça se confirme La balle qu'elle a perdue Elle est en bas à droite Exactement l'endroit Où le vent Pousse les balles Lorsqu'il fait justement Son trajet de la gauche Vers la droite La leader du classement général Qui est sortie de ce pas de tir Avec sa dauphine Thierry Lécoff Et Anna Heuberg Qui sont à une vingtaine de secondes Un peu moins 18 et 19 secondes De la tête de cette course Les trois françaises Les trois premières françaises Viennent de ressortir Elles sont 24ème 25ème Et 26ème Donc Anaïs Bescon Anaïs Chevalier-Boucher Et Justine Bresas-Boucher La mieux placée C'est Anaïs Bescon Qui est à 30 secondes De la tête de cette course Que vous voyez à l'image Avec donc Deux soeurs Gasparine Elisa et Célina Les françaises ont vraiment Fait la mauvaise opération De ce début de course Elles sont toutes Les quatre Complètement à l'arrière de la course Julia vient de ressortir 28ème Avec déjà 1,09 de retard Alors je le disais Moi je trouve ça très chouette Qu'elle ait couru Qu'elle ait décidé de courir En tee-shirt Pour la chaleur Par contre Le seul truc Qui me faisait un peu souci C'est ça C'est de passer De la combinaison au tee-shirt Après avoir terminé ses réglages Ça aurait peut-être été Plus intéressant De faire ce choix avant Et de faire ses réglages En tee-shirt Pour pouvoir vraiment Avoir les mêmes sensations C'est vrai que quand on fait des réglages Qu'on a la combinaison Et que derrière On se retrouve en tee-shirt C'est pas exactement pareil On verra à la fin de la course Si elle explique ça comme ça Ou si c'est une autre raison Qu'il a fait rater Sur ce premier tir Toujours est-il Donc après Un seul tir seulement Les françaises se retrouvent déjà Assez loin derrière Devant il y a donc Voyez il y a seulement une française Elle est tout là-bas au fond C'est Anaïs Bescon Pour les autres Il va falloir Attendre encore un peu Beaucoup de retard Alors on le sait Parfois sur les mastarts C'est de revenir en fin de course On l'a déjà vu Notamment avec Julia Qui nous a fait de belles surprises Mais là quand même Elles sont bien sorties de la course Thierry Lécoff Elle a fait une erreur Elle se retrouve avec Dorothée Lirer Anne Heuberg Elle dit Heuberg Finalement un écart Qui sera peut-être possible De combler pour elle J'essaie de voir les tendances Au niveau des états de forme Ça a l'air de bien skier De bien skier pour Thierry Et Julia Ouloyer Elle est seulement au pied de cette bosse Le dosard 17 à l'image C'est celui de Célina Gasparin Qui dispute Je vous l'ai dit Donc aujourd'hui La première mastart De la saison Elles sont très représentées Les Suissais sur cette course Elles sont au nombre de trois Tout comme les Suédoises Par exemple Ceux qui montrent Qu'elles ont vraiment réalisé De beaux championnats du monde Alors il va falloir Être très intelligente Sur cette course Être patiente Probablement On sait On va répéter La course va être longue Il va falloir tenir Jusqu'à la fin Si à un moment donné Il y a une qui s'emballe Un peu trop Dans le quatrième Ou le cinquième tour Elle pourrait le payer On voit C'est Julia Gasparin Qui décide de prendre les devants De passer devant Russland Alors que normalement Russland est quand même Plus rapide sur les skis C'est un risque potentiellement Pour la Suissesse Alors soit elle se sent très très bien Dans ce cas-là Elle a raison de le faire Ou soit elle s'emballe Peut-être un peu Et elle le payera tout à l'heure La première suédoise Céline Bersen Puisqu'on a vu tout à l'heure Tirer les coffres Et Anna Heuberg Ressortir ensemble Alors qu'est-ce qu'il s'est passé Nos virages Royce Land a décidé De passer à l'intérieur C'est vrai qu'on a laissé Les cônes Pour pas qu'elles prennent Trop à l'intérieur On les enlève Quand on est sur des courses En bastard C'est elle la patronne Pour l'instant De ce début de course Royce Land Elle décide de Venir montrer à tout le monde Qu'elle se met devant Mais vous le voyez Là-bas au fond Doucement Mais sûrement Tirer les coffres Et en train de revenir Dans ce premier groupe Des filles Qui ont fait un sans faute Alors qu'elle a commis une erreur Tirer les coffres Revient En revanche C'est trop difficile Pour Dorothéa Vireur Alors qu'elles étaient ressorties Elle avait quand même De l'avance Tirer les coffres Elle avait 5 secondes d'avance Sur l'italienne Ça s'approuve Donc elle arrive tout de suite Encore A tenir cet écart Tirer les coffres Qui revient sur le groupe Et puis derrière Elle est bien seule Julia Simon Qui est ressortie 28ème A 1'09 De la tête de cette course Après le premier tir Ça peut être intelligent Pour Marte Holsbourg Reusseland De réaccélérer A ce moment là Elle l'a bien compris Ça va rentrer par l'arrière C'est assez logique A chaque fois Les filles qui ont fait un tour Essayent de faire l'effort Des 2ème tour Pour revenir Mais là De réaccélérer En toute fin de tour Ça va obliger Par exemple Une Thierry Lekoff Qui a dû s'employer Pour rentrer Au moment où elle voudrait récupérer Ça va l'obliger A se remettre en action Donc c'est plutôt pas mal Bien sûr Elles sont de la même équipe Elles sont toutes les deux Norvégiennes Mais je pense qu'elles sont Bien adversaires Aujourd'hui Alors qu'on retrouve Le dossard rouge De Julia Qui bataille à l'arrière Toujours avec un beau retard Elle était ressortie Tout à l'heure Avec 1.09 De retard Et désormais C'est 1.18 C'est sûr que Quand on skie tout seul C'est pas du tout facile Marte Holsbourg Reusseland Qui est avec Lisa Teresa Houser Et cette fois Je ne vais pas me tromper La première italienne Dans cette course C'est bien Lissavito Di Avec son dossard 24 Lissavito Di Qui s'est bien replacée A la faveur d'un 5 sur 5 Dès ce premier tir Alors que Dorothée Avireur Elle a dû aller Sur la note pénalité Justement en parlant de tir Elles sont en train d'y revenir Sur ce pas de tir Et c'est le deuxième Des 4 tirs Donc qu'elles vont devoir Passer maintenant C'est toujours Un tir couché Espérons que Julia Simon A eu les indications De son premier tir Et qu'elle va pouvoir rectifier Même si on vous le rappelle Si vous arrivez seulement maintenant Les françaises Sont loin Dans cette course Après le premier tir Elles étaient 16 A avoir réussi Le sans faute Sur le premier tir Elles sont 17 Quand elles arrivent Sur ce pas de tir Car Thierry Lescoff Est rentré Dans le groupe Le vent a tourné Par rapport à tout à l'heure Il soufflait gauche-droite Désormais Il souffle plutôt Droite-gauche Pour Dorothée Avireur Comme souvent Royce Land Ouvre la porte A Thierry Lescoff Qui Après un deuxième tour Très malin Arrive à ressortir Déjà dans les 4 premières De cette course Elle s'est complètement replacée Complètement relancée C'est elle désormais Qui fait figure de favorite Alors bien sûr Il y a Oseur Qui est juste devant Mais on le sait Elle est quand même redoutable Thierry Julia arrive seulement Sur le pas de tir Vous la voyez avec son dos Sarre rouge Alors que d'autres françaises Sont actuellement Sur le pas de tir Dorothée Avireur Qui s'est bien replacée Qui est désormais 8ème Dorothée Avireur Alors que Lisavie Toddy Décidément Je l'éconfort aujourd'hui Elle a commis Sa première erreur Anaïs Vescon Réalise Un nouveau Un nouveau sans faute Alors on le sent Sur cette course Bien sûr Anaïs Elle va ressortir Aux alentours De la 20ème place Mais on a bien l'impression Que cette course Va se jouer Sans les françaises On va regarder Le tir de Julia C'est important Pour le petit globe De la Mastart Elle s'est bien reprise Quelle réaction De Julia Simon Qui va pouvoir ressortir Avec le plein Après le cauchemar Vécu sur le premier tir 3 balles Dehors Sur le premier tir Julia Simon Réussit donc A faire le 5 sur 5 La première française A être sortie De ce pas de tir C'est Anaïs Vescon Donc en 20ème position A 50 secondes A 50 secondes Alors l'enjeu désormais Pour Julia C'est ça C'est d'essayer De grappiller des places Pour marquer des points Sur ce classement De la Mastart Mais pour le podium du jour Ça fait quand même beaucoup Déjà une 17 Alors on sait jamais Julia Elle nous a surpris Déjà depuis le début de la saison Avec des belles remontées En toute fin de course On est quand même Sur des conditions Qui étaient piégeuses Pour les couchers Au niveau du tir Sur les debouts Ce sera des conditions Plutôt faciles On ne devrait pas avoir Les phénomènes De gros craquages Qu'on a parfois Quand il y a du vent Ça devrait contrer Et moins favoriser Ces retours par l'arrière Et si on a envie d'y croire Je peux ajouter Que Julia Simon Lors de ses deux victoires En Mastart Elle avait justement Gagné avec un 17 sur 20 Mais les conditions Semblent bien différentes Aujourd'hui Vous venez de le dire Alexis est surtout devant Pour l'instant Ça tire très bien Notamment pour l'Autrichienne Lisa Therese Hauser Qui est donc désormais En tête Le 10 sur 10 C'est également Pour beaucoup de filles Qu'on attendait peu Ce qui va être intéressant Dans ce tour C'est de regarder L'évolution de course De Marte Holz Pour Royce Land Elle est ressortie Derrière Car elle a fait Un tour de pénalité A 23 secondes Est-ce qu'elle est Capable de se replacer Comme l'a fait Thierry Lecoff Dans le tour précédent Elle doit être par là-bas Au fond Royce Land J'essaie de la trouver Elle est derrière Les Suédoises Dans le groupe Emmené par Lisa Vitozzi Alors pour l'instant Thierry Lecoff Qui est patiente Elle pourrait aller plus vite J'en suis convaincu Mais elle décide De rester derrière Lisa Therese Hauser Et Bendika C'est la belle surprise De début de course Bendika Qui est pour l'instant Deuxième La Lettonne Qui elle aussi Dispute la première Ma start de sa saison Elle avait brillé Sur les championnats d'Europe Elle est d'ailleurs Championne d'Europe En titre du sprint On l'avait vécu Juste avant Ces championnats du monde Ça me permet De vous donner Le prochain rendez-vous Justement Du biathlon Avec les championnats du monde Junior Cette fois Qu'on diffusera A partir du mardi 2 mars On sera ensemble A partir de 13h55 Notez bien ce rendez-vous Pour les championnats du monde Junior Donc Là c'est bien Les championnats du monde Senior Et on voit Julia Simon A l'arrière de cette course Si vous nous rejoignez Seulement maintenant Un beau deuxième tir Mais malheureusement Un premier tir catastrophique Pour Julia Et elle est donc Avec ce dossard rouge Désormais distancée Toutefois Pour ce classement De la spécialité Le classement de la Mastart L'IBU A donné de nouvelles consignes En début de semaine Et le plus mauvais résultat Sera enlevé Donc peut-être Que ce sera celui-là Pour Julia Simon Qui ne compromet pas Tout de suite Sa possibilité D'aller chercher Le petit globe De la Mastart A l'issue de la saison On arrive au sommet De la grande montée On va basculer dans la descente Ça va permettre A tout le monde de récupérer Royce Land n'a pas réussi A faire le coup De Thierry Lekov C'est-à-dire De combler Sur la piste Une erreur au tir Elle est là En patronne Pour l'instant Avec le dossard jaune C'est clairement la favorite C'est vrai que je parle Beaucoup des deux norvégiennes De Thierry Lekov Et de Royce Land Mais c'est tout simplement Car c'est De mon point de vue Et les deux filles Les plus rapides à ski Et donc Les deux plus dangereuses Sur des scores Au-dessus de 18 Ou de 19 sur 20 Mais bien sûr Il faudra terminer Et pourquoi pas voir Quelques filles À 20 sur 20 Sur ce podium Aujourd'hui On a quand même Encore beaucoup de monde Qui peut y croire À ce podium Même si ça y est Thierry Lekov Décide d'emmener la course On s'en rend pas compte Sur ce genre de plan Mais ça fait mal Ça fait mal Quand on est à peine en dessous Quand on est un peu moins rapide Que celle qui décide d'aller devant On est obligé de s'accrocher Et c'est des efforts qu'on paye On l'a vu par exemple Avec Céline Agasparin Céline Agasparin Elle a voulu passer tout à l'heure Mais regardez Elle est désormais Beaucoup plus loin Elle a commis deux erreurs Sur son tir touché Qui a suivi le tour Où elle était en sur-régime Deux norvégiennes Sont donc pour l'instant En haut de première place Thierry Lekov Et Ingrid Tandrevol Toutes les deux Médaillées Dans ses championnats du monde La troisième Et on imagine bien Que ça la contrarie Marte Olsbou Roseland Qui passe donc À cet intermédiaire En quinzième position À 26 secondes De sa compatriote Thierry Lekov Oui un individuel Ça n'a pas voulu sourire Cette année Roseland L'année dernière Elle avait été incroyable C'est fou de la voir Comme ça Arriver avec le deux Sargent S'effondrer Sur toutes ses courses Et laisser un boulevard Pour l'instant À Thierry Lekov Et en plus On s'en rend compte Là j'ai l'impression Que dans le tour Au niveau de son ski Elle n'est pas au mieux Elle n'arrive pas forcément À rester dans les skis Des suédoises C'est pas bon signe ça On est en train De se dire Que Thierry Lekov Prend l'avantage Sur tout le monde C'est Tandrevol Qui essaye de suivre Pour l'instant Hauser est toujours là Tandrevol Des Hauser Qui sont à 10 sur 10 Contrairement à Thierry Lekov Qui a dû aller parcourir 150 mètres supplémentaires La longueur de cet anneau De pénalité Le virage à l'image Et elles vont donc Revenir dans ce stade Maintenant Pour un tout autre exercice Que ces tirs couchés Le tir debout Il reste deux tirs Deux debout Pour ces filles Dans cette ma start Bendika Soufre Elle est en train de craquer Elle a eu du mal A rester au contact Du groupe Et du coup On se rend compte Que tous les deux tours En gros Thierry Lekov Peut se permettre Un anneau de pénalité De plus que ses adversaires En tout cas Sur ce début de course Mais j'ai bien peur Que les Ekaraski Ne cessent de s'accroître Au fur et à mesure Qu'on défile Au niveau des kilomètres Et au fur et à mesure Qu'on accumule de la fatigue Allez Premier tir debout On commence à rentrer Dans le vif du sujet Pour les biathlètes Alors toujours cette image Spectaculaire Un tendre vol Qui elle est face aux autres Car elle est gauchère C'est pour ça Qu'elle se met dans l'autre sens 15 sur 15 Pour Lisa Theresauser Qui va pouvoir ressortir Avec la Letton Bah il bat Bendika Alors qu'il y a une erreur Pour Thierry Lekov Une erreur également Pour Ingrid Tendrevol Les deux Norvégiennes Vont aller sur le pas de tir Et pour l'instant Regardez Il y a des erreurs de partout Pour Inns Pour Vireur Et donc Elles sont toutes les deux En tête Hauser et Bendika Et surtout Elles sont seules Vitodi va pouvoir les rejoindre Mais il va y avoir de l'écart Tout comme Lynn Persson Non Elle va sur l'anneau de pénalité Roy Zeland réussit 5 sur 5 Les deux Norvégiennes Sur l'anneau de pénalité Ça permet à l'Autrichienne De prendre quand même Pas mal d'avance Mais vous le voyez Elle est seulement à 18 secondes Thierry Lekov C'est là que ça va être intéressant De voir son évolution Dans ce tour Elle est capable De reprendre pas mal de secondes De venir se rapprocher Car on va arriver Sur le dernier tir Il faut venir mettre la pression A celles qui sont devant Ne pas leur laisser trop de marge Elle s'est bien replacée Quand même Roy Zeland Elle est désormais 5ème C'est loin d'être gagnée Pour Bendika Qui avait l'air dans le dur Sur le tour précédent Il va falloir qu'elle s'accroche Encore une fois Vitozzi Et juste là Elle aussi Va-t-elle essayer de suivre Thierry Lekov Qui risque de réaccélérer On va voir ça tout de suite Un mot sur nos françaises Qui sont actuellement Sur le pas de tir Vous voyez le tir D'Anaïs Bescon Alors que Julia Simon C'est elle aussi installée Il y aura une nouvelle erreur Pour Anaïs Bescon Après sa première erreur Sur le premier tir Alors que Julia Simon Est en train de tirer Ses premières balles Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup de retard Pour les françaises Et c'est un 5 sur 5 Pour Julia Simon Qui va lui permettre De se replacer Donc peut-être pas grappiller Des secondes Mais grappiller quelques places En tout cas pour Julia Simon On sait que c'est important Puisqu'elle défend aujourd'hui Ce dossard rouge De leader de la Mastart Elle va ressortir Autour de cette 15ème place A 1 minute 30 environ De la tête de cette course Où se trouve donc Lisa Theresa Houser L'Autrichienne Lisa Theresa Houser Elle est pour l'instant En tout cas Bien bien devant Toute seule Sans personne autour En tout cas Il y avait Bendika Qui était dans ses skis Mais vous le voyez Elle est déjà en train De perdre du terrain Elle gère Elle gère Lisa Theresa Houser C'est vraiment là L'un des moments clés De cette course Essayer de voir la tendance Entre Houser et Écoff Au niveau de l'énergie Sur les skis Je vous le rappelle Elle est ressortie Avec 19 secondes De retard Thierry Lécoff Elle est là Dosard jaune Pour l'instant Vitozi est toujours dans ses skis Menace de Royce Land De temps de revol Les norvégiennes sont bien Au rendez-vous Et les françaises Bien sûr Il y a eu des beaux tirs Pour Julia Mais ça arrive un peu tard C'était déjà à partie devant Ça va être compliqué De le faire Beaucoup des Ma start précédente Où elle était capable De passer de la dixième A la première place Là on sent Qu'il y a quand même Un vrai trou Avec cette minute 28 de retard Elle compte déjà Deux médailles Dans ses championnats Du monde Lisa Theresa Houser L'argent sur le relais mixte Et l'argent surtout En individuel Sur la poursuite Mais elle n'a jamais Dans sa carrière Remportée de ma start Elle a d'ailleurs Signé sa toute première Victoire en carrière Il y a quelques semaines En tols Une victoire retentissante Est-ce qu'elle va pouvoir Nous signer à nouveau Ce coup là Attention parce que Derrière elles sont A peine à 20 secondes Les favorites de cette course A savoir Thierry Lekoff Marte Ols Bourreuil Zollande Et on va se méfier De cette troisième norvégienne Ingrid Tandrevol Qui elle aussi est médaillée Dans ses mondiaux Alors que Vireur Et Vitozzi N'ont pas dit Leur dernier mot Pour l'Italie Elle est toujours à 20 secondes Justement Lekoff On aurait pu s'attendre A ce qu'elle soit déjà A 15 secondes sur ce passage Ça montre que Hauser Pour l'instant Résiste très bien A la norvégienne En tout cas Sur cette première partie de piste Elle est quand même assez longue Donc on peut avoir Des accélérations Ou des billets athlètes Qui décident de réaccélérer Plus tard Une fois qu'on arrive Dans le dernier kilomètre Du tour Là on est sur Ce fameux mur très raide On le voit pas bien à l'image Car il est caché Par le dôme Mais je vous garantis Que c'est hyper raide A cet endroit là C'est pas facile Une fois qu'on a déjà provoqué Un long effort d'environ une minute De continuer à pousser Pour ressortir Et basculer dans la descente Bendika qui s'arrache Elle se bat vraiment Pour rester en Eskida Hauser C'est fort ce qu'elle est en train de faire J'espère qu'elle le payera pas Sur son dernier tir debout Première française Il s'agit donc de Julia Simon Qui passe à ce nouvel intermédiaire Autour de cette 15ème place En 16ème position Très précisément Un mot sur les autres françaises Vous voyez Anaïs Bescon Avec son dossard 30 Elle est juste là En revanche C'est difficile pour Anaïs Chevalier-Boucher Vingt-huitième Sortie vingt-huitième Du troisième tir Et Justine Brezaz-Boucher Sortie vingt-neuvième Elle compte Cinq et six erreurs Chacune A ce moment De la course Pour vous donner Un ordre d'idée Julia est en gros A une dix Du podium actuellement C'est ça qui me laisse penser Que c'est quand même Un peu Un peu compliqué Même si elle a une très belle réaction Sur cette course Elle n'a rien lâché Elle est en train de resserrer Les boulons au niveau du tir J'ai bien peur que Ça puisse pas le faire Lisa Teresa Hauser On va quand même attendre Elle va arriver Lisa Teresa Hauser Sur le pas de tir Avec potentiellement Un titre de championne du monde Au bout de la carabine Ça Ça peut vous faire vaciller Et provoquer Quelques tours de pénalité Thierry Lekoff Toujours avec Lisa Vitozzi C'est là qu'elle accélère En général Elle est en train de reprendre du temps Je vous vous rappelais Elle était à 20 secondes Sur l'intermédiaire précédent Désormais elle est à 16 secondes Ça y est Elle a mis le démarreur en route Thierry Lekoff Et elle lâche complètement l'italienne Oui Vitozzi Qui ne peut rien faire Et qui est donc désormais Quatrième à cet intermédiaire Derrière regardez Il y a une autre italienne Dorothée Avirer Et puis deux autres norvégiennes Ingrid Tendrevold Qui a pour l'instant Une seule faute Tout comme Marte Holsbourg Ouzelande Elles sont à 14 sur 15 Seule Lisa Teresa Hauser Et Baiba Bendica Les deux premières Sont à 15 sur 15 Elle est excellente Dans sa gestion De ski Thierry Lekoff Patiente dans la grande montée Elle accélère Plus tard Au moment où Elle a pu récupérer C'est intelligent Ça lui permet de garder Plus de fraîcheur Mais on le voit C'est elle qui fait Ce qu'elle veut En tout cas sur la piste Après pour l'instant Sur le pas de tir Lisa Teresa Hauser Et plus forte Tout simplement Bendica Toujours là Elle s'est vraiment arrachée Comme si on était Dans un dernier tour J'ai l'impression On va arriver Désormais Dans cette partie Où ça tourne C'est là qu'il faudra Être stratégique Tout à l'heure Si ça arrive en sprint Quand on sera Dans le dernier tour Pour l'instant On peut encore en profiter Et essayer de faire Redescendre le rythme cardiaque Au maximum Avant d'arriver Face au cible Pour la dernière fois On vous avait promis Une très belle course On est en train de la vivre Notez que juste après Il y aura cette Start masculine Et puis je vous l'ai dit Pas de biathlon Le week-end prochain Sur la chaîne L'équipe Mais le retour du cyclisme Les boucles Drumardèche Ce sera samedi 27 Et dimanche 28 A partir de 13h Il est là Il arrive Ce dernier tir Pour Lisa Teresa Hauser Ce titre Qui pourrait peut-être La sacrée championne du monde Parce que Attention derrière Il ne faut pas faire d'erreur Certes sur le fact-tir Mais ensuite sur la piste On la voit arriver Elle est vraiment pas loin Tirer les coffres Est-elle capable Est-elle capable D'aller chercher le 20 sur 20 Et potentiellement D'être championne du monde Lisa Teresa Hauser Va arriver face au cible Mais il va falloir aussi Se défaire de Bendica Pour l'instant Qui est vraiment En train de faire Une superbe course Pourquoi pas être L'énorme cote du jour Et puis juste derrière Est-ce que Thierry Lecoff Va être capable De faire elle Un 5 sur 5 Pour mettre la pression A celles qui sont devant Dans le dernier tour Allez C'est maintenant Dernier tour de cette Mastart On va les avoir Dans quelques instants Les potentiels médaillés La sensation Est en train de faire Toujours croire à cette médaille De bronze L'or devrait être Vitodi Vous l'avez dit Anne-Sophie Sensation Si elle arrive Si elle arrive à rester Sur ce podium Mais attention L'italienne Elle n'a que 10 secondes D'avance Sur Royceland Sur Tandrevol Et Ekoff Ça pourrait revenir Très très vite Avec les Norvégiennes Il va falloir Qu'elle s'emploie L'italienne Qu'elle garde des forces Pour être capable De jouer En toute fin de tour Elle n'est pas montée Sur le podium De la coupe du monde Depuis le début De la saison Lisavie Toddi Qu'on a vu Très en difficulté Notamment Après avoir contracté Le coronavirus Est-ce qu'elle va Aujourd'hui Être sur le podium Lisavie Toddi Pour l'instant Elle tient A bonne distance Les Norvégiennes Martel Sbouroy-Zeland Et Ingrid Tandrevol Regardez la combinaison bleue Elles arrivent fort derrière Ça ne va pas être facile Surtout que Lisavie Toddi S'est employée Dans un des tours Qu'on a fait avant Elle a peut-être Laissé des plumes À ce moment-là Alors on se rappelle Qu'elle a fait Un excellent relais Quand même hier Elle était ultra forte Pour l'instant Ça a l'air de tenir Pour Lisavie Toddi Qui va toujours avoir Pas mal d'avance Vitodi Doit sentir le souffle Des Norvégiennes Qui arrivent derrière Et que dire Dans ce match Entre les Norvégiennes C'est sûr que Tandrevol Elle a déjà une médaille En individuelle Et Koff c'est la même chose Par contre Roy-Zeland Elle n'en a pas Ça m'étonnerait Que ses compatriotes Lui laissent le cadeau De se l'assurer Au moins cette médaille De bronze Je pense que l'objectif Pour elle dans un premier temps C'est déjà de revenir Sur l'Italienne Et j'ai l'impression Que c'est le cas Alors est-ce que Cette image de face Est en train d'écraser Dans la montée L'intermédiaire Elle va nous le dire Tout de suite 28 pour Elisabeth Odier Derrière Regardez Il y a moins de 3 secondes Ça y est Elles sont en train de revenir Marte Holsbourg Roy-Zeland Et Ingrid Tandrevol Est-ce qu'on va voir Deux Norvégiennes Sur le podium De cette ma start Elles sont en train De manger Elisabeth Odier Elles sont vraiment Un cran au-dessus Vous le voyez Au niveau de la technique Là ça skipe à pareil Il y a beaucoup plus de fréquence Roy-Zeland Est plus costaud Pour l'instant Ça se voit Tandrevol Elle s'accroche Au ski de Roy-Zeland Allez Elle s'assure au moins Une médaille Pour l'instant Le but pour elle C'est vraiment D'éviter le retour De Thierry Lecoff Qui est en train De mettre la pression Derrière Et malheureusement Elisabeth Odier Risque de terminer Cinquième De cette course Car A la vitesse On vient de voir passer On vient de voir passer Les deux autres Norvégiennes On se dit que ça va être La même chose Avec Thierry Lecoff Est-ce qu'il y aura Trois Norvégiennes Juste derrière Elisabeth Odier Qui est en train De tout donner Avec ce score Impeccable Le 20 sur 20 Elle est la seule A être parvenue A réaliser ce score De 20 sur 20 Impeccable Derrière la carabine Impeccable Également sur la piste Lisa Teresa Ouzer Va devenir championne du monde Derrière Qui va avoir l'argent Qui va avoir le bronze Entre Marte Holsbo Roy-Zeland Et Ingrid Tandrevold Alors on le dit souvent Elles sont très copines Thierry Lecoff Et Tandrevold Par contre un tout petit peu moins Avec Roy-Zeland Bien sûr Elles s'entendent bien Elles sont dans la même équipe Mais c'est pas non plus Les meilleures amies du monde Donc il risque quand même Y avoir un beau petit match Aussi sur les françaises Julia Simon est ressortie 17ème avec un 16 sur 20 Et Anaïs Bescon est ressortie 22ème avec un 17 sur 20 Aujourd'hui Les françaises n'auront pas existé Malheureusement Dans cette Mastart Allez On va y arriver Sur ce moment décisif Pour la médaille d'argent Pour l'instant C'est toujours Hauser Qui l'a ce titre mondial Et cette médaille d'or Et elle va offrir A tout un peuple Le premier titre Jamais une Autrichienne N'a été championne du monde Lisa Teresa Ouzer On va donc aller chercher l'or Mais qui derrière Attention à Ingrid Tendrevold Qui est en train de se décaler Elles sont vraiment Au coup d'à coup De Tendrevold Des marques de Holsbourg Et Isolande Qui va pouvoir faire la différence A quel moment ? Il ne faut pas traîner Vous le voyez Thierry Lecoff Est en train de revenir Derrière Elle a doublé Ça y est Elisabeth Odzi Allez Pour l'instant Tendrevold passe C'est vraiment ça Je pense L'objectif dans un premier temporel C'est de s'assurer Au moins une médaille Qu'elle soit d'argent Ou de bronze A la limite Elles doivent s'en moquer A ce moment là Mais elles le savent Si elles hésitent Derrière Thierry Lecoff Qui comme d'habitude Accélère à cet endroit là Et est en train de reprendre du temps J'aimerais pas y être A la place de De Royce Lund Et Tendrevold actuellement Il y a moins de 11 secondes d'écart Attention Ingrid Tendrevold Qui est en train de partir Marte Holsbo Royce Lund Qui ne peut rien faire Et qui voit sa compatriote norvégienne Lui passer devant On l'avait vu se décaler Dans la montée précédente Cette fois C'est elle qui est devant Elle est en train de partir Et Royce Lund Craque un peu Alors il faut vraiment Qu'elle remette du rythme Car sinon c'est Thierry Lecoff Qui va en profiter Sacré mondiaux Pour Lisa Therese Hauser Bien sûr Mais également pour Tendrevold Tendrevold Qui surclasse son niveau habituel Depuis le début de la saison Elle va repartir avec une médaille Sur l'individuel Bien sûr Un titre en relais Mais aussi une médaille Sur cette Mastart Vraisemblablement Une médaille d'argent En plus un titre de vie Championne du monde Elle est bien au rendez-vous Tendrevold Allez ça joue pour l'instant Avec Royce Lund Mais vous l'avez vu Thierry Lecoff est vraiment Pas loin du tout Il faut que Royce Lund Remette du rythme Pour basculer sur Sur cette relance Et contrer le retour De Thierry Lecoff C'est incroyable Ce match à trois Qu'on est en train de vivre Pour distribuer Les médailles La médaille d'argent Elle devrait être Pour Ingrid Tendrevold Mais on va savourer Tout de suite Cette médaille d'or Lisa Therese Hauser 27 ans Et la première autrichienne Championne du monde Et excusez du peu Elle est championne du monde De la Mastart Cette course Que les biathlètes Après six temps Cette course des reines C'est la reine aujourd'hui De Poc Luca Bravo Lisa Therese Hauser C'est Tendrevold Qui va faire deuxième Par contre C'est pas terminé Pour la médaille de bronze Thierry Lecoff vient de fondre Vous le voyez Sur Marty Olsbourg Il va y avoir un sprint de fou Elle va plus vite Elle va plus vite Pour l'instant Thierry Lecoff Elle est folle Dans ce dernier tour Allez Est-ce qu'elles vont lui Couper l'air sous le pied Elle qui pourrait enfin Avoir sa première médaille J'ai bien peur Qu'elle se la fasse shipper Encore une fois Par Thierry Lecoff Oh non ça va être cruel pour Marty Olsbourg Roy Zeland Elle ne peut rien faire Deuxième Tendrevold Troisième Thierry Lecoff Mais quelle sensation Marty Olsbourg Roy Zeland Ne va pas partir De Poc Luca Avec une médaille Marty Olsbourg Roy Zeland Vient de se faire doubler Par Ingrid Tendrevold Et par Thierry Lecoff C'est cruel Elle n'aura pas de médaille En individuel Elle en a eu en relais Évidemment Roy Zeland Par contre oui En individuel Pas de médaille pour elle Et vous le voyez Elles sont pourtant Toutes les trois norvégiennes On aurait pu se dire Allez Thierry Elle a déjà des titres Qu'est-ce que ça va changer Une médaille de bronze Elle pourrait aller A la serre Roy Zeland Et bah non Elle lui a jeté le pied On ne se fait pas de cadeau En biathlon C'est ça aussi Qu'on aime dans ce sport C'est qu'une fois Qu'on est sur la piste Qu'on a mis le dossard Il faut aller jusqu'à la ligne Et aujourd'hui Thierry Lecoff A fait encore une fois Un dernier tour monstrueux Malgré un 17 sur 20 Elle est capable d'être troisième Dorothée Avirer Huitième Les grandes dames Des derniers championnats du monde A Antols A savoir Marte Holtz-Boroy Zeland Et Dorothée Avirer Vont donc partir de Slovénie Sans aucune médaille individuelle Oui vous avez raison De le préciser Alexis Marte Holtz-Boroy Zeland Qui échoue Au pied de ce podium Et qui vient se faire Voler la médaille On a envie de le dire En tout cas Prendre la médaille Par ses compatriotes Un Hauser Deux Tendrevold Et trois Ekoff C'est un podium Incroyable Que l'on va vivre Dans quelques instants Avec cet hymne autrichien Donc pour fêter Lisa Therese Auser Derrière Vous avez vu Marqueta Davidova Elle aussi médaillée Qui vient couper la ligne En treizième position On attend L'arrivée de la première française Elle a craqué Au moment où il ne fallait pas A Roy Zeland C'était pourtant une relance Si elle était restée A ce moment-là Dans les skis De Tendrevold Elle aurait pu garder De la vitesse Pour amorcer le dernier Le dernier passage Un peu stratégique Comme vous avez présenté Avec Martin dans l'avant-course Mais à ce moment-là Elle a perdu de la vitesse Ça a permis à Thierry Lecoff D'y croire à nouveau Alors maintenant Elle va la consoler Mais je pense qu'il doit y avoir Quand même un petit peu D'amertume Après c'est le sport Il faut reconnaître Que Thierry Lecoff Aujourd'hui a été plus fort Tout simplement Seizième place Pour Julia Première française A passer cette ligne d'arrivée Julia Simon En t-shirt Aujourd'hui Et avec son dossard rouge De leader Du classement De la Mastart Qui garde le sourire En prenant dans ses bras L'italienne Lisa Vitodzi On va faire les comptes Pour ce classement De la spécialité Mais vous le savez Nouvelle réglementation De l'IBU Il faudra enlever Le plus mauvais résultat Sur une Mastart A la fin de la saison Ce sera peut-être Donc cette 16ème place Pour Julia Simon Qui reste toujours en course Avant la dernière Mastart de la saison Ce sera à Ostersund On revoit les images De cette arrivée Complètement folle Anaïs Bescon 23ème Je regarde en même temps Les temps de ski C'est bien Thierry Lecoff Logiquement Qui a le meilleur temps De ski du jour 18 secondes Devant Thierry Tandrevol C'est elle Qui est la deuxième Plus rapide Et Royce Land Et bien 7ème temps de ski A 47 secondes C'est là Qui lui en a manqué Par rapport à ses A ses deux compatriotes Je ne veux plus dire copines J'espère qu'elles sont Quand même encore Encore un peu copines Malgré ce coup du sort Qu'est venu Lui faire En fin de course Thierry Ça va terminer Pour Anaïs Chevalier-Boucher Elle est des bons mondiaux Quand même On peut bien sûr L'applaudir Une belle première semaine Anaïs qui va repartir Avec deux médailles individuelles C'est quand même Des sacrées lignes Qu'elle rajoute A son palmarès Bravo Anaïs D'avoir porté haut Les couleurs de la France Sur ces mondiaux Vice-championne du monde Du sprint Anaïs Chevalier-Boucher Cette médaille de bronze Sur la poursuite De très beaux mondiaux Vous avez raison De le préciser Alexis Anaïs Chevalier-Boucher Malheureusement A 15 sur 20 Aujourd'hui Qui termine 27ème Et puis regardez La dernière française En lise Dont on a beaucoup parlé Dans l'avant-course Justine Bresas-Boucher Malheureusement Qui n'aura pas trouvé Les solutions Sur ces mondiaux Allez Il reste encore des courses Sur cette saison On espère qu'elle aura Au moins un petit peu De satisfaction En fin d'hiver Quelle course Complètement dingue Cette Mastart Te fasse